Hop la guys et roule ma poule ! Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Wheeler d'Alsace ! Aujourd'hui, à Russe ! Salut les cocos ! Ça va les cocos ? La balade d'aujourd'hui nous emmène à l'ouest du Bas-Rhin, dans la vallée de la Bruche. C'est au départ de Russe, et en longeant le ruisseau du même nom jusqu'aux abords du Petit Roskopf, que nous allons faire une ascension sur les hauteurs enneigées des chaumes du Schoenmec. Passant le col de Bruchberg et la nécropole de Grindelbruch, nous redescendrons par Mulbar sur Bruche pour enfin retrouver la vallée. Et voilà ! Alors on a décidé de faire une trentaine de kilomètres, un petit circuit. Oui, en principe on devait voir un peu de neige, on commence déjà à l'apercevoir. Mais surtout aujourd'hui on n'est pas tout seul, il y a un nouveau Wheeler d'Alsace qui nous a rejoint. Salut les cocos, après trois mois sans rider, je suis enfin avec les huit heures d'Alsace pour faire une belle petite sortie. Et ça commence bien avec un terrain légèrement accidenté, très propre et pas du tout humide. Dans cette première étape du parcours, c'est sur une route forestière humide ou rôd d'ici ou là quelques chasseurs en quête de gibier, que nous voyons apparaître les premières neiges et les prébises des difficultés à venir. Avec le peli, c'est marrant ! Première chute ! C'est bien là, pour redémarrer ça va être en axe ! Bon bah deuxième chute ! Putain c'est... T'as filmé ou non ? Ouais ! Ah ouais, elle est dans la boîte celle-là ! Ah mais regarde là, t'as vu ça mord ! Attends, t'es démarrage ! Attends mais ouais, t'es démarrage, t'es démarrage ! T'es démarrage, t'es démarrage ! Oh ça va être chaud ! On va pas y arriver ! Ça va être chaud ! On avait dit que ça finirait en rando ! Regarde, regarde ! Ouais, c'est juste un endroit ! Le temps d'appréhender la nouvelle conduite à adopter et se repérer dans cette nouvelle lecture de la route, nous voyons la neige se faire de plus en plus épaisse et la beauté des lieux s'intensifier plus. Musique Ça va ? Sans problème ! Easy ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? On avait un peu de pression sur les pneus ! Un petit peu plus d'adhérence ! Normalement ! Alors faut dire que c'est beau, c'est magnifique, c'est magique ! En fait, il a fait tellement froid qu'il y a une petite couche de verglas de temps en temps ! C'est assez sportif ! Il glisse des pédales et de la roue ! C'est désormais au Velschon Matten et ses 650 mètres d'altitude que nous rayons sur une neige épaisse qui nous donne cette impression étrange de faire du ski en montant ! Des beaux paysages, ça se mérite ! Je n'avais jamais roulé dans autant de déchamps en montagne ! Toutes fraîches en plus ! Et nous continuons tant bien que mal notre progression sur les pentes enneigées du massif Vosgien ! Entre nos brèves batailles de boules de neige et les panoramas exceptionnels qui se déploient sous nos yeux ébahis et que nous offrent les chaumes du Shellmec, nous faisons l'expérience inédite de la glaciation de nos griffes ! Une légère couche de glace se forme sous nos pieds, rendant plus précaires encore nos équilibres respectifs ! Mais heureusement pour nous, Damien a trouvé la solution ! Ah merde ! En même temps, j'ai trouvé une bonne solution pour gratter ! Ah mais en fait on a du problème ! Ah bah écoute ouais ! On va prendre un rachet pour les voitures ! Ça va plutôt bien ! Alors euh... Si vous n'avez pas de grattoir, vous faitesz votre poignet ! Et voilà ! Assisez-lui là ! Il commence à faire nuit non ? C'est macadam ! Nous sommes sauvés ! On va éviter de souhaiter les petits, pardon ! C'est sous les regards étonnés des badauds et autres randonneurs sillonnant le chemin du Mukenbach que nous arrivons au point le plus haut de notre périple, le col de Bruchberg. L'occasion pour Salvatore de nous démontrer tous ses talents sur la neige et d'apercevoir au loin la nécropole de Grendelbruch. Les troupes françaises de la 1ère armée commandées par le général Dubaï prennent possession de plusieurs cols dans les Vosges centrales. Poussant leur progression jusqu'en avant la vallée de la Bruche, dont le fort de Moutique verrouille l'accès à la plaine d'Alsace, l'ordre est donné le 17 août de le contourner en attaquant au Bernay par le Bunkenbach. Il s'en suit deux jours de combat à Grendelbruch qui fera plus de 200 morts et marquera un coup d'arrêt définitif à l'offensive française. Et nous entamons la descente sous l'œil amusé et médusé des nombreux lugeurs que nous croissons. Je ne veux pas dire mais nous on fait de la huile là où les gens font de la luge. Traversant Grendelbruch et ses rues très pentues, on passe sous la barre de 300 mètres d'altitude pour rejoindre Mulebar-sur-Bruche et accéder à la vallée des Neigers pour remonter la vallée de Chirmek jusqu'à notre point de départ russe. Et voilà la balade est terminée, est-ce que ça vous a plu ? C'était génial, on refera ça, la neige, il n'y a rien de mieux. En roue c'est encore mieux. C'était top franchement, la neige c'est exceptionnel, on a une belle vue et j'ai plus de grippe, j'ai plus de poignée mais tout va bien. Première sortie géniale, on a fait du wheelski, c'était super. C'était génial, j'adore. Je te quitte sur un magnifique poème et à bientôt. Hop la gars, il s'est roue ma poule. La nature est éternellement jeune et belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes les plantes qu'on laisse si développées. Signé Georges Sand.